Après nous avoir fait prendre conscience de nos impensées ethnocentriques lorsque l'on se penche sur les sociétés dites primitives, sans État, Pierre Clastres nous montre que ces sociétés sont construites contre l'État. Avec un chef, certes, mais qui n'exerce aucun pouvoir coercitif. Il est au service de la société. Pour autant, ces sociétés ne sont pas sans organisation politique et Pierre Clastres nous montre que le pouvoir politique ne se réduit pas, dans son essence, au pouvoir coercitif de commandement-obéissance qu'exerce un État. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce deuxième podcast avec Pierre Clastres. Bonjour Alexis ! Bonjour Stéphane ! Alors merci d'être toujours un petit peu plus nombreux chaque semaine sur notre chaîne, ça nous fait très plaisir. D'ailleurs, je remercie Arouf qui nous a laissé un commentaire très sympa et qui nous a encouragé à persévérer. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, à nous mettre un pouce bleu, ça nous encourage. Et puis, je te laisse la parole, Alexis, pour ce deuxième podcast avec Pierre Clastres. Merci ! Alors, dans le précédent podcast, je vous avais montré comment Pierre Clastres, dans son ouvrage « La société contre l'État », déconstruisait les présupposés ethnocentriques à l'œuvre non seulement dans l'anthropologie naissante et évolutionniste au XIXe siècle, mais également dans nos propres manières de penser. Ainsi, selon Pierre Clastres, parler de sociétés sans État revenait le plus souvent à considérer implicitement les dites sociétés comme déficientes, comme n'ayant pas atteint le terme de leur développement que serait l'édification d'un État, comme un ensemble de structures juridiques, politiques, administratives, structurant la société, mais aussi comme une instance séparée et transcendante de pouvoir. Manière de penser ethnocentrique, donc, car inconsciemment, on fait des sociétés occidentales la norme et le terme de tout développement historique, le modèle de l'accomplissement des sociétés. Néanmoins, le propos de Pierre Clastres ne vise pas uniquement en cette démarche, en quelque sorte thérapeutique, consistant à nous faire prendre conscience de nos impensés. Plus précisément, il s'agit également pour lui d'étudier le mode de fonctionnement effectif de ces sociétés sans État, en nous montrant bien sûr que l'absence de l'État n'équivaut nullement à une absence d'ordre, à une quelconque anarchie, au sens courant du terme. Je vous propose donc, dans ce podcast, d'aller voir un petit peu de plus près ces sociétés sans État. L'objectif de Pierre Clastres, en étudiant ces sociétés sans État, n'est pas de montrer, à partir d'elles, comment nous sommes passés à des sociétés avec État. Il n'est donc pas question de partir d'un supposé simple pour expliquer ensuite un supposé complexe, nos sociétés occidentales structurées largement par l'État et ses institutions. Non. Pierre Clastres s'attache davantage à exposer les conditions de la non-apparition de l'État dans de telles sociétés. Pourquoi n'y a-t-il pas d'État dans ces sociétés ? À quelles conditions cela est-il possible ? Et répondre à ces questions, comme nous le verrons, n'implique aucunement de souligner l'absence d'un espace politique. Il y a bien un espace politique dans les sociétés sans État. Tout d'abord, Pierre Clastres voit dans la présence ou l'absence de l'État le critère distinctif qui permet de séparer les sociétés primitives des sociétés non-primitives. Il écrit à ce sujet, je cite, « Sans foi, sans loi, sans roi ». Ce qu'au XVIe siècle, l'Occident disait des Indiens, peut s'étendre sans difficulté à toute société primitive. Ce peut être même le critère de distinction. Une société primitive, s'il lui fait défaut le roi, comme source légitime de la loi, c'est-à-dire la machine étatique. Inversement, toute société non-primitive est une société à État, peu importe le régime socio-économique en vigueur. Fin de citation. Dans les sociétés dites primitives, donc, on ne trouve pas une instance séparée de pouvoir qui procéderait par la contrainte. On ne trouve pas de roi. Toutefois, comme le note Pierre Clastres, on trouve bien un chef, mais qui n'est pas un chef d'État. Cela peut paraître paradoxal. Un chef, justement, n'incarne-t-il pas une instance séparée de pouvoirs et de commandements qui pourrait alors, progressivement, donner naissance à un État ? Non, selon Pierre Clastres. Le chef, dans les sociétés dites primitives, dans ces sociétés sans État, le chef n'a aucun pouvoir, ne peut contraindre aucun des membres de la tribu. Pierre Clastres écrit, je le cite encore, « L'espace de la chefferie n'est pas le lieu du pouvoir, et la figure, bien mal nommée, du chef sauvage, ne préfigure en rien celle d'un futur despote. Ce n'est certainement pas de la chefferie primitive que peut se déduire l'appareil étatique en général. » Fin de citation. Alors la question est la suivante. En quoi consiste le rôle de ce chef ? Il nous faut penser, nous dit Pierre Clastres, un chef sans pouvoir, sans pouvoir de contraintes et de commandements. Un chef, donc, sans autorité. Le chef, dans de telles tribus, a pour seule fonction d'apaiser et de résorber les conflits qui peuvent surgir entre différents membres de cette tribu ou encore entre différentes familles. Le chef se doit donc de ramener la concorde, de ramener la paix. Le chef a donc une fonction uniquement pacificatrice. C'est un pacificateur. Et c'est par la parole qu'il doit tenter, lorsqu'il y a conflit, de les résorber pour rétablir la paix. Encore faut-il préciser la manière de rétablir cette concorde. Le chef, en effet, n'est pas un arbitre. C'est-à-dire qu'il ne juge pas, qu'il ne tranche pas un litige en donnant raison à une partie sur une autre. Le chef ne prend jamais partie. Sa parole doit uniquement amener les membres de la tribu à renoncer à leurs injures, à renoncer à leurs conflits. De fait, sa tâche est vraiment délicate, car sa parole n'a pas force de loi. Elle ne prescrit rien. Elle ne commande rien. Elle doit seulement convaincre, persuadée, pour ainsi pouvoir ramener la paix. Il peut faire appel ainsi à la mémoire des ancêtres, qui vivaient, eux, dans la concorde. Le chef n'entretient donc aucune relation hiérarchique avec les membres de la tribu. On pourrait dire, tout au plus, qu'il est un médiateur. Un médiateur qui, par son éloquence, est censé ramener la paix quand celle-ci se trouve menacée. Mais en fonction de quels critères, alors, un individu est-il nommé chef ? Cette fonction lui vient du prestige dont il dispose au sein de la tribu. Ce prestige, à son tour, se mesure à un savoir-faire technique. Il possède des dons oratoires, un savoir-faire dans la chasse ou la pêche, ou encore une compétence pour coordonner les activités guerrières. Au chef, les membres de la cité ne lui reconnaissent donc aucun pouvoir politique. Seulement une compétence technique en raison de laquelle on le juge digne d'exercer son rôle de pacification. C'est sa compétence technique qui le légitime dans son rôle de pacificateur. Pierre Clastres écrit alors de manière très éclairante à ce propos, je cite « Et, en aucune manière, la société ne laisse le chef passer au-delà de cette limite technique. Elle ne laisse jamais une supériorité technique se transformer en autorité politique. Le chef est au service de la société. C'est la société elle-même, lieu véritable du pouvoir, qui exerce comme telle son autorité. » On ne saurait donc tirer aucun lien de conséquence entre le savoir-faire technique du chef et une possible autorité, un possible pouvoir de contrainte sur ses semblables. Le chef est bien plutôt dans son rôle de médiateur et de pacificateur au service de la société. Il œuvre pour la société. En d'autres termes, on pourrait dire que le chef n'est qu'un moyen dans les sociétés primitives pour que ces sociétés ne se désagrègent pas sous l'effet de conflits et de dissensions. Si nous suivons Pierre Clastres, nous voyons donc que le rôle du chef serait dû à la portion congrue. Plus précisément, dans les sociétés primitives, nous retrouvons cette volonté de la part des membres de lutter contre l'émergence d'une instance incarnée par un homme ou plusieurs, contre l'émergence d'une instance de pouvoir séparé. C'est pourquoi il faut parler de société non pas sans État, mais plus justement de société contre l'État. Pierre Clastres écrit, je cite, « La propriété essentielle, c'est-à-dire qui touche à l'essence de la société primitive, c'est d'exercer un pouvoir absolu et complet sur tout ce qui la compose. C'est d'interdire l'autonomie de l'un quelconque des sous-ensembles qui la constituent. » Et il continue un petit peu plus loin, je cite encore, « La tribu manifeste entre autres, et par la violence s'il le faut, sa volonté de préserver cet ordre social primitif en interdisant l'émergence d'un pouvoir politique individuel, central et séparé. Société donc à qui rien n'échappe, qui ne laisse rien sortir hors de soi-même, car toutes les issues sont fermées. » Nous voyons bien comment, finalement, chaque membre de la société, au milieu de ses semblables, participe en quelque sorte à l'élaboration d'une forme de pression sociale à laquelle, en retour, tous les membres sont soumis. Et cette pression sociale interdit à quiconque et au chef en premier lieu de s'autonomiser pour incarner ainsi un centre de pouvoir, pour exercer ainsi un pouvoir de contrainte sur les autres membres. Mais ce qui est tout à fait intéressant et qu'il faut également noter, c'est que l'absence d'État dans ces sociétés ne veut pas dire absence d'ordre politique, absence d'organisation politique. Pierre Clastres écrit très clairement que la société maintient, je cite, « tous les mouvements internes, conscients et inconscients, qui nourrissent la vie sociale dans les limites et dans la direction voulue par la société. Fin de citation. Plus précisément, à même la société, de façon immanente à la société, à l'intérieur de la société, il y a bien un pouvoir qui s'exerce sur ses membres. Seulement, ce n'est pas un pouvoir coercitif, c'est-à-dire un rapport de commandement et d'obéissance entre des individus. Ce pouvoir est plutôt à rechercher, peut-être, même si Pierre Clastres ne développe pas ce point dans une forme donc de pression sociale. Une pression sociale qui s'exerce de façon homogène sur tous les membres de la société sans provenir d'une institution, d'un centre de pouvoir séparé de cette société. C'est pourquoi l'on peut dire que le pouvoir politique de mise en ordre de la société est immanent à la société. Il provient de l'intérieur même de la société. Par là même, Pierre Clastres, à travers son travail d'enquête ethnologique, nous livre une leçon importante quant à la nature, quant à l'essence même de la politique. En réalité, le détour par l'enquête ethnologique nous montre que par nature, la politique n'implique pas nécessairement la présence d'un État. De même, le pouvoir politique n'est pas nécessairement un pouvoir coercitif de commandement à obéissance qui s'exercerait grâce à l'État. Pierre Clastres écrit dans le premier chapitre intitulé Copernic et les sauvages, je cite « Notre culture, depuis ses origines, pense le pouvoir en termes de relations hiérarchisées et autoritaires de commandement obéissance. » Toute forme réelle ou possible de pouvoir est par la suite réductible à cette relation privilégiée qui en exprime a priori les sens. Si la réduction n'est pas possible, c'est qu'on se trouve dans l'endeçà du politique. Le défaut de relations commandement obéissance entraîne ipso facto le défaut de pouvoir politique. Fin de citation. Penser le pouvoir politique uniquement sous la forme d'un État qui, par la loi, contraint les individus revient donc à hypostasier, à absolutiser, c'est-à-dire à réduire la politique à l'une de ses formes possibles seulement. L'État n'épuise pas la politique. Dans les sociétés sans État, il y a bien un pouvoir politique, mais c'est un pouvoir qui n'est pas coercitif, qui n'est pas contraignant et qui pourrait s'assimiler à une forme de pression sociale immanente à la société. Et ce pouvoir politique n'en est pas moins efficace pour faire tenir justement cette société. C'est pourquoi, comme Pierre Clastres le dit, le lieu du pouvoir c'est la société. En ce sens, la philosophe Judith Revelle établit un parallèle tout à fait précieux et éclairant entre Michel Foucault et Pierre Clastres dans son ouvrage de 2010 « Foucault, une pensée du discontinu ». Comme Judith Revelle le montre très explicitement, Foucault comme Pierre Clastres dans leurs œuvres respectives ont tenté de découpler le pouvoir politique de l'État. C'est-à-dire qu'ils ont montré comment, historiquement, on ne pouvait pas réduire le pouvoir politique à la seule action contraignante et coercitive de l'État. Nous l'avons vu dans un podcast précédent sur Foucault. Foucault, contre le modèle du pouvoir souverain, pense un pouvoir avec la notion de biopouvoir comme étant essentiellement normatif qui ne contraint pas les individus mais les assujettit au sens où il les produit, au sens où il les fait être ce qu'ils sont. Pour revenir à Pierre Clastres, nous comprenons dans quelle mesure ce pouvoir politique immanent à la société empêche le chef de transformer son savoir technique en autorité politique. Cependant, Pierre Clastres note qu'il est des exceptions qui nous montrent que le chef peut parfois disposer d'une autorité politique et par là même d'un certain pouvoir de contrainte. C'est le cas des guerres. La préparation et la conduite de la guerre donnent au chef une autorité politique qui est fondée sur son savoir-faire guerrier, sur sa compétence technique de guerrier, écrit Pierre Clastres. Néanmoins, ce commandement n'est que provisoire et ne dure que le temps de la guerre. Le chef ne pourrait transformer le prestige qu'on lui accorde du fait d'une victoire en un pouvoir coercitif une fois la paix revenue. Pierre Clastres nous explique, je cite, « Une fois les choses terminées et quelle que soit l'issue du combat, le chef de guerre redevient un chef sans pouvoir. En aucun cas, le prestige consécutif à la victoire ne se transforme en autorité. Tout se joue précisément sur cette séparation maintenue par la société entre pouvoir et prestige, entre la gloire d'un guerrier et le commandement qui lui est interdit d'exercer. » Fin de citation. Toutefois, avoir du prestige et le conserver, même si celui-ci ne se mue pas en autorité politique, implique pour le chef de continuer à faire la guerre, d'entreprendre encore de nouvelles guerres. Et ainsi, il arrive parfois qu'un chef entraîne sa tribu dans une guerre et cela dans le seul but de conserver et d'accroître son prestige. Deux conséquences possibles s'en suivent alors. Dans un cas, il y a une coïncidence entre les attentes de la société et celles du chef. Le chef, pour accroître son prestige et le conserver, veut une guerre que désire également la société. De fait, la société suit le chef et accepte durant le temps de la guerre de se soumettre à l'autorité au pouvoir de contrainte du chef. Mais il est également des cas où le chef souhaite faire la guerre pour accroître son prestige alors que la société a, quant à elle, un désir de paix. Elle ne souhaite pas faire la guerre. Dès lors, dans ce cas précis, le chef veut se servir de la tribu comme un moyen en vue de son intérêt personnel, l'accroissement et la conservation de son prestige. La relation normale dès lors s'inverse. Il ne s'agit plus d'exercer un pouvoir de contrainte momentanément pour guider la tribu dans la guerre, mais d'exercer ce pouvoir pour le chef, pour son propre intérêt. Le chef, par conséquent, ne se met plus au service de la tribu. C'est la tribu qui devient un moyen pour lui. On pourrait voir à partir de là, dans cette volonté d'emprise du chef, la naissance de l'État. Or, nous dit Pierre Clastres, cela ne marche jamais comme cela. Un chef dans une société primitive ne parvient jamais à imposer à sa tribu la loi de son désir, selon la belle expression de Pierre Clastres. La société, comme un ensemble organisé d'individus, contrôle tellement le chef qu'il ne peut y parvenir. Et Pierre Clastres nous donne l'exemple des Yanomamis et de leur leader guerrier Fuziwe. Celui-ci a voulu conduire pour accroître son prestige, sa tribu, vers une guerre qu'elle refusait, qu'elle a finalement refusée. Il y est donc parti tout seul, abandonné de tous, il y est mort. Et Pierre Clastres conclut, justement, dans la société primitive, le chef, comme possibilité de volonté de pouvoir, est d'avance condamné à mort. Le pouvoir politique séparé est impossible dans la société primitive. Il n'y a pas de place, pas de vide que pourrait combler l'État. Fin de citation. On peut donc bien parler d'une société contre l'État. Pierre Clastres consacre une grande partie du dernier chapitre de la société contre l'État au toupi Guarani d'Amérique du Sud. Comme le reconnaît Pierre Clastres, une société primitive ne peut perdurer que si elle rassemble un petit nombre d'individus. C'est sa faible taille démographique qui conditionne son existence. D'ailleurs, pour se préserver, les sociétés, les tribus se décomposent en groupes locaux, autonomes par rapport à l'ensemble dont ils font partie. Il s'agit là d'un moyen contre la mise en place de grands ensembles, grands ensembles forcément propices à l'émergence de l'État pour les contrôler. Toutefois, à la fin du XVe siècle, les toupis Guarani connaissent une telle croissance démographique qu'ils se détachent des autres sociétés. Les chefs vont alors prendre dans ces tribus une part croissante. Comme le reconnaît Pierre Clastres, ils n'étaient pas encore des despotes, mais ils n'étaient plus simplement des chefs sans pouvoir ni autorité. On voit donc une articulation très nette entre le démographique et le politique. Et paradoxalement, de l'intérieur même d'une société sans État, d'une société contre l'État, se développait progressivement un processus de formation d'une instance séparée de pouvoir. Au moment de l'arrivée des Européens, ce processus a pris fin. Est-ce qu'une formation étatique aurait pu alors naître de l'intérieur de ces sociétés, des toupis Guarani, sans l'arrivée des Européens ? Est-ce que l'arrivée des Européens a mis un cran d'arrêt à ce processus d'émergence de l'État ? Une telle reconstruction hypothétique est toujours douteuse, nous dit Pierre Clastres. Bien plus, selon lui, ce n'est pas l'arrivée des Européens qui a mis fin à ce processus de développement d'un État. Au contraire, même, ce cas spécifique et historique des toupis Guarani nous montre, au contraire, que c'est de l'intérieur même de la société qu'une résistance s'est mise en place, que la formation d'un État a été empêchée. Il y eut alors, nous explique Pierre Clastres, un véritable mouvement de sursaut de la société toute entière contre le pouvoir croissant de ses chefs qui ne pouvaient qu'amener vers un État. En quoi a consisté ce mouvement de sursaut ? Certes, nous l'avons vu, la parole appartient au chef, mais elle appartient aussi au karaï, c'est-à-dire au prédicateur. Une parole prophétique donc, et non plus une parole qui apaise. Alors que les chefs prenaient de plus en plus de pouvoir, les karaï, les prédicateurs, par leur parole prophétique, une parole qui était éminemment subversive, ont appelé les toupis Guarani à les rejoindre pour s'embarquer dans une grande migration qui les mènerait alors à la terre sans mal, terre du bonheur divin, pour fuir la terre du mal, terre sous l'emprise des chefs. On peut légitimement en inférer, pense Pierre Clastres, que ces prophètes, venus de la société elle-même, prenaient conscience du malheur de la société, condamnés dans ses fondements même, dans son organisation anti-étatique, du fait du pouvoir croissant des chefs. Cette parole prophétique assimilait alors l'un, l'unité, au mal. L'un, l'unité, était onie. Pierre Clastres écrit à ce propos, je cite encore, on a donc chez les Toupis Guarani, du temps de la découverte, c'est-à-dire au moment où les Européens vont y arriver, d'un côté une pratique, la migration religieuse, inexplicable si on n'y lit pas le refus de la voie ou la chefferie engagée la société, le refus du pouvoir politique séparé, le refus de l'État, de l'autre, un discours prophétique qui identifie l'un comme la racine du mal et affirme la possibilité de lui échapper. Fin de citation. Difficile, encore une fois, reconnaît Pierre Clastres, de ne pas voir dans cette un, dans cette unité assimilée au mal, au même moment où les migrations commençaient, difficile de ne pas voir finalement l'État, la figure de l'État comme une instance unificatrice et séparée de pouvoir. Et ce qui est tout à fait fascinant, nous dit Pierre Clastres, c'est finalement le pouvoir qu'exerçaient les prophètes eux-mêmes. Car que faisaient-ils finalement ? Ils unifiaient bien une diversité de tribus Toupi-Guarani. Comme l'État unifie une société en exerçant sur elle un pouvoir coercitif dans la migration. Les prophètes unifiaient des tribus. Faut-il alors voir dans la figure du prophète la figure en puissance du despote ? Pierre Clastres ne veut pas trancher cette question. De ses migrations religieuses, il retient surtout, je cite, « l'effort permanent pour empêcher les chefs d'être chefs, le refus de l'unification, le travail de conjuration de l'un, de l'État ». Fin de citation. Et finalement, les sociétés dites primitives ont bien une histoire selon Pierre Clastres. Et cela, malgré le fait qu'on les considère souvent comme des sociétés sans histoire. Si Marx disait que l'histoire des peuples qui ont une histoire est la lutte des classes, l'histoire des peuples dit sans histoire selon Pierre Clastres n'est rien d'autre que l'histoire de leur conjuration permanente de l'État comme instance unificatrice séparée de pouvoir. Merci Alexis. Bon, désolé, il y a des bruitages en fond. Oui. Il y a quelques travaux dans l'immeuble. Voilà, merci en tout cas. On se retrouve en fin de semaine, vendredi. Vendredi où je terminerai cette série sur Pierre Clastres où je montrerai comment Pierre Clastres s'oppose au marxisme dans ses analyses. Ce sera la fin pour montrer que le texte de Pierre Clastres est vraiment très dense et il y a beaucoup de choses à en retirer. Oui, et puis en plus ça fait réfléchir sur le rôle du chef surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment et Pierre Clastres était un peu d'une tendance anarchiste donc on comprend son intérêt pour les sociétés sans État justement. Voilà, en tout cas, on vous encourage à nous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description et puis on se retrouve très vite. Merci à tous et encore désolé pour le bruit de fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada